La pétition Bonjour madame, est-ce que vous avez une minute à consacrer à notre cause ? De quoi s'agit-il ? Nous pensons que les conditions de transport des animaux d'élevage sont inhumaines. Ils arrivent à l'abattoir assoiffés, blessés et terrorisés, parfois morts avant d'être abattus. Quelle heureuse, c'est vraiment abominable. Merci de votre compassion. Et qu'est-ce que l'on peut faire contre ça ? Eh bien, nous souhaitons imposer une réglementation sur le transport des animaux, avec des temps de transport maximaux. Pas d'importation, des camions équipés, des pauses pour les abreuver, et globalement des contrôles plus intensifs sur l'élevage industriel. Oui, j'imagine que ce n'est pas l'élevage artisanal qui est en cause ici. Plus rarement, nous faisons secouler cette pétition envoyée au ministre de l'écologie de l'agriculture. Nous avons déjà recueilli 200 000 signatures, chaque voie compte. Je suis d'accord. Donnez-moi votre pétition, je vais la signer. Voilà. Mais comment faire davantage pour votre cause ? C'est très important de défendre la cause animale. Eh bien, nous organisons régulièrement des protestations devant les abattoirs, et vous pouvez bien sûr participer. Vous pouvez également écrire à vos députés. Et enfin, vous pouvez aussi soutenir cette cause financièrement. C'est évident. Plus vous aurez de moyens, plus votre voix sera entendue. Nous sommes tous bénévoles, mais nos déplacements et la mobilisation des médias, notre site Internet, tout cela coûte de l'argent malheureusement. Tenez, veuillez aussi prendre ce chèque. Comment fait-on pour participer à une manifestation de protestation ? Bonjour, madame. Est-ce que vous avez une minute à consacrer à notre cause ? De quoi s'agit-il ? Nous pensons que les conditions de transport des animaux d'élevage sont inhumaines. Ils arrivent à l'abattoir assoiffés, blessés et terrorisés, parfois morts avant d'être abattus. Quelle horreur. C'est vraiment abominable. Merci de votre compassion. Est-ce que l'on peut faire contre ça ? Eh bien, nous souhaitons imposer une réglementation sur le transport des animaux avec des temps de transport, des pauses pour les abreuver et globalement des contrôles plus intensifs sur l'élevage industriel. Oui, j'imagine que ce n'est pas l'élevage artisanal qui est en cause ici. Plus rarement, nous faisons circuler cette pétition envoyée au ministre de l'Écologie et de l'Agriculture. Nous avons déjà recueilli 200 000 signatures. Chaque voix compte. Je suis d'accord. Donnez-moi votre pétition, je vais la signer. Voilà. Mais comment faire davantage pour votre cause ? C'est très important de défendre la cause animale. Eh bien, nous organisons régulièrement des protestations devant les abattoirs et vous pouvez bien sûr participer. Vous pouvez également écrire à vos députés. Et enfin, vous pouvez aussi soutenir cette cause financièrement. C'est évident, plus vous aurez de moyens, plus votre voix sera entendue. Nous sommes tous bénévoles, mais nos déplacements et la mobilisation des médias, notre site Internet, tout cela coûte de l'argent malheureusement. Tenez, veuillez aussi prendre ce chèque. Comment fait-on pour participer à une manifestation de protestation ? Bonjour, madame. Est-ce que vous avez une minute à consacrer à notre cause ? De quoi s'agit-il ? Nous pensons que les conditions de transport des animaux d'élevage sont inhumaines. Il arrive à l'abattoir, assoiffé, blessé et terrorisé. Parfois mort avant d'être abattu. Quelle horreur, c'est vraiment abominable. Merci de votre compassion. Qu'est-ce que l'on peut faire contre ça ? Eh bien, nous souhaitons imposer une réglementation sur le transport des animaux, avec des temps de transport maximaux, pas d'importation, des camions équipés, des pauses pour les appreuver, et globalement des contrôles plus intensifs sur l'élevage industriel. Oui, j'imagine que ce n'est pas l'élevage artisanal qui est en cause ici. Plus rarement. Nous faisons circuler ces pétitions envoyées au ministre de l'écologie et de l'agriculture. Nous avons déjà recueilli 200 000 signatures. Chaque voix compte. Je suis d'accord. Donnez-moi votre pétition, je vais la signer. Voilà. Mais comment faire davantage pour votre cause ? C'est très important de défendre la cause animale. Eh bien, nous organisons régulièrement des protestations devant les abattoirs, et vous pouvez bien sûr participer. Vous pouvez également écrire à vos députés. Et enfin, vous pouvez aussi soutenir cette cause financièrement. C'est évident. Plus vous aurez de moyens, plus votre voix sera entendue. Nous sommes tous bénévoles. Mais nos déplacements et la mobilisation, des médias, notre site Internet, tout cela coûte de l'argent malheureusement. Tenez, veuillez aussi prendre ce chèque. Comment on fait-on pour participer à une manifestation de protestation ? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un « j'aime » et de t'abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501